Et bien salut tout le monde, c'est Vault Sounds, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre série sur Baze, on se retrouve à Sinistock, après la découverte du camp, que je garde secret, même si je sais qu'il y aura, même j'ai fait tout ce que je pouvais pour cacher, même je pense qu'il y aura des petits malins qui arriveront toujours à trouver l'emplacement. Bref, on va arrêter avec cette histoire de camp, et on va revenir sur la série, donc la série qui a pour but de parcourir un petit peu toute la map, même si on n'a pas fait également toute la map, on a parcouru les points les plus essentiels, essentiels ça ne se dit pas. On a fait Teezy, etc. On a fait tout ça, on n'a pas encore fait Teezy, on a fait Lopatino, et l'air filmé, puis on a fait le camp de Gorka, ah bah, c'est ce que je voulais trouver d'ailleurs. Et le jeu vient de crasher sous ma gueule. Moi tout le monde, alors bon, après le crash du jeu que j'ai vécu en direct, je ne sais pas si vous allez le voir, je ne sais pas, au montage. Je ne sais pas si on entend le bruit du jeu qui crash, mais quand ça crash, c'est vraiment qu'est-ce que le jeu, vraiment. Il faut que les devs fassent quelque chose à propos de ces bugs. Dès qu'on ouvre l'inventaire, ça crash. On ne va pas se le cacher, c'est grave chiant. Hop, c'est bon, tu vides ta casserole, hop, le cooking plot, on échange. Alors, d'ailleurs, mais vous préférez un cooking plot qui a une poêle, parce que le cooking plot, vous pouvez le remplir d'eau. Et ce qui évite, comme dans l'épisode 5, d'être à deux doigts de la mort, et de risquer de mourir de soif. Ça évite bien ces problèmes-là. Voilà, il suffit de vous abreuver à une pompe, et puis si vous en avez quelques-uns, si vous avez quelques cooking plots, vous êtes sauvés de la mort assurée, on va dire. Parce que c'est vraiment chiant. D'ailleurs, en fait, je voulais juste trouver des cagoules ghosts, en fait. Je voulais venir juste ici, et cagoules ghosts, c'est remplir ma gourde. Donc, bah, du coup, on a trouvé des cagoules ghosts, puis là, on va aller tout de suite remplir ma gourde, et on va partir sur Tizzy, pour achever notre périple, notre périple, pour repartir ensuite vers l'est, donc, faire, je dirais bien, comment ça s'appelle, à Kamenx, à la base militaire de Kamenx, au-dessus de Sévérograde. Enfin, je ferais bien les alentours par là. Bon, par contre, ça ne se présente pas comme l'épisode le plus attrayant de toute l'histoire de ma chaîne. Mais, là, je pense que Tizzy, je vais essayer de le faire en un seul épisode, même si, bon, ça va faire un épisode de 40 minutes. Après, vous êtes habitués, hein, avec deux épisodes de 40 minutes, donc l'épisode du camp et l'épisode de l'airfield de 40 minutes, donc je crois que c'est les épisodes d'affilée, quoique non, c'est l'épisode 4, celui de l'airfield. D'ailleurs, je tiens à préciser que, entre ce que vous regardez et ce qui a été fait, il y a deux semaines de décalage. Donc, par exemple, là, je suis le 4 décembre et vous regardez la vidéo vers le 20, à peu près. Donc, voilà, c'était juste pour vous prévenir, il y a toujours, les vidéos sur la série DS sortiront toujours le samedi à 10h. D'ailleurs, j'essaie d'être régulier pour ne pas, comment dire, pour être, bah, pour avoir un emploi du temps. J'essaie de me, au moins, me dire, chaque vidéo, samedi 10h, vous savez qu'il y a une vidéo sur ma chaîne. Salut ! Ah, bonsoir. Bien, bien. Est-ce que c'est vous que j'ai croisé hier ? Je m'appelle Vadim. Bon, alors, j'ai votre âme, je suis friendly. Moi, c'est Théo. Ah, bonjour Théo. Vous étiez à... à Tizi ? Ah, non, non, moi, j'étais sur les cabines, là, parce que c'est moi, je n'avais pas sur la Tizi. Vous m'aviez vu de loin ? Vous voulez venir au puits ? Où ça ? Il y a un puits en bas, là, moi, je vais boire là-bas, à part si vous voulez... Bah, j'ai déjà bu, non, j'ai déjà bu, donc, allez-y. Eh bah, bon rafraîchissement et puis moi, je vais continuer sur Tizi. Tout aussi, ça marche. Au revoir. Bonne route. Au revoir. Bah, par contre. C'est le genre de mec qui peut te défoncer. C'est pour ça, j'aime bien, j'aime bien ces serveurs RP. Par contre, tu vois, le mec, ça se voyait... J'avais l'arme dans les mains, tu vois, ça se voyait qu'il était... Tu vois, il s'éloignait, il était craintif. D'ailleurs, il a dit qu'il attendait des gens. C'est pour ça que j'ai pas voulu le suivre, parce qu'imaginez qu'il me braque. J'attends bien gentil avec lui. Voulez-vous venir à la pompe ? Je viens avec lui à la pompe, puis il y a de ses potes qui arrivent et qui me braquent. On va dire que je suis pas stupide à ce point-là. Et puis, voilà. Même si un peu de PVP... Je dirais pas non pour un peu de PVP, mais... J'étais en train de regarder derrière, je me retourne, je vois Roberto. Apparemment, ça tire. Le sanct easy, c'est une zone chaude. Je vais prendre mon arme dans les mains, on sait jamais. On va mettre à 100 mètres. On est tante militaire ici. Y'a rien dedans. Y'a rien dedans. Ça devait être le mec de la pompe qui a tiré sur des zombies. J'espère. On sait jamais. On va dire que les gens ici sont posés avec des guillis. Silencieux bouteille. On va dire qu'ils sont plutôt full stuff. Ma foi. Je serais pu partir en couille parce que j'ai eu peur. Mais vu qu'on est sur un serveur RP, j'ai pas de raison RP de le tuer. Y'a pas... Salut ! T'es full guillier alors tu vas me la donner ? Il y'a pas de raison valable on va dire. Parce que si on... Y'a pas de tir à vue en fait sur le serveur. Donc si vous voyez quelqu'un, il vous a rien fait. Vous n'avez pas le droit de le tuer quoi. Et si vous l'avez tué, c'est un signe... Bah bon du coup y'a la radio là-bas donc on va se diriger là-bas. Donc ce que je disais c'est que si vous tuez quelqu'un sur le serveur, enfin si vous tuez quelqu'un de manière non RP, d'abord il doit poster votre mort sur le forum. Et vous ne devez pas vous déco instant, enfin vous mourez, vous restez dead. Vous allez directement sur le channel morgue. Et voilà. Le but TS. C'est la règle du serveur. J'espère pas mourir hein. J'ai l'air que les gens ici sont plutôt bien posés. Je me demande s'il y a des teams de bandits ou des trucs dans le genre. Je pense pas sincèrement. Bon, première rencontre dans la journée. Bon bah du coup j'ai pas été impressionné parce que... Ça doit être le mec que j'ai rencontré hier mais... Par contre, Ludo, ça me dit rien. Je ne sais pas. Je lui aurais bien mis une cartouche mais je ne suis pas chasseur. On va dire qu'ici, il ne faut pas avoir la gâchette facile. Bon, je ne vais pas dire mais le mec, il aurait pu... Comment dire... Me la mettre bien profonde dans l'anus. Bon, donc si un jour je me fais braquer... Eh ben non, je ne souhaite pas... Je ne souhaite pas, on va dire. On va dire que je ne souhaite pas me faire braquer. On va prendre la MP5. On va prendre la zone militaire parce qu'ici, on va dire que si je rencontre des ennemis... Des ennemis, des ennemis de ma propre personne. Enfin, si je rencontre des gens pas friendly. Eh bien, re tout le monde de... Bah du coup, le serveur à restart. Le restart de 18h. On est easy. Il y a moyen de se mettre extrêmement bien. J'en entends par là... Un petit SVD. Une petite M4. Je pense qu'un bon petit SVD des familles. Ça pourrait être petite, pas mal. On va dire qu'un SVD... Voilà. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Le SVD, c'est le feu. Voilà. Le SVD, c'est vraiment... Très forte. C'est une arme très forte. Même si personnellement, je préfère un mozing ou une arme à levier. Parce que le problème du SVD... Vous tirez. Ça fait énormément de bruit déjà. Il y a beaucoup de recul. Et puis, ce n'est pas l'arme la plus précise du jeu non plus. C'est ça le... Le petit bémol. Alors, on va monter direct sur le toit. Parce qu'on a plus de chances de trouver du stuff sur le toit. Puis, on va redescendre. Alors, ici, il faut être très, 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 très vigilant. Car, je suis déjà mort. Et c'est plutôt une expérience traumatisante de mourir... Tel une pauvre... Comment dire ? Une pauvre merde, oui. On va dire ça, comme ça. Une pauvre merde. Alors, d'habitude, il y a du stuff. Et cette fois-là, il n'y en a pas. Il faut faire très grave. Il suffit que vous tombiez de cette hauteur, vous êtes mort. Je parle en connaissance de cause. Ne jamais courir dans les escaliers aussi. Puisque vous allez sauter et mourir. Je parle encore en connaissance de cause. Ici, j'ai dû mourir deux fois. On va dire que je ne vais pas remourir une seconde fois. Parce que c'est vraiment les morts les plus humiliantes. Pour toute l'histoire de la création. De mourir d'une échelle. Encore. Mourir d'une échelle. Dans le fond, ce n'est pas dramatique. On peut dire que c'est un bug du jeu. Mais le pire, c'est de mourir d'une maladie. Ou comme moi, de mourir de soif. Parce qu'en mourant de soif, ça veut sous-entendre que vous êtes une pauvre merde qui ne sait pas jouer. Alors, dans votre éthique, ça ne fait pas du bien. Votre éthique, non. Bref, vous m'avez compris. Sûrement pas, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, je revisite ce bâtiment. Bon, ben, il n'y a rien. À part une crosse d'AKA. Je ne souhaite pas posséder une AK47 pour l'instant. Alors là, c'est encore plus dangereux. Et là, il y a même des trous. Alors, il faut faire extrêmement attention, les enfants. Par contre, la tour radio n'est pas le bâtiment qui doute le plus. Je pense que vous pouvez l'admirer. Même si des fois, vous pouvez trouver des SKS, des casques ou des vêtements. Bon, là, pour cette fois, je n'ai trouvé rien. Alors, j'espère pour cet épisode... Ah bah tiens, mon téléphone vient de sonner. Je vais le mettre en silencieux. Un vieux bip bip bip. Je répondrai plus tard. Je fais le mentir en silencieux, j'ai oublié. J'espère ne pas croiser une personne. Même si... Ma foi, après... Si je trouve une personne semi-stuff, ou... Comment dire... Pas très bien stuff, je peux la braquer. Et ça... Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Alors, peut-être que je vais trouver un MP5 là-dedans. Ou de la bouffe. Il faut que je m'hydrate, car je suis un petit peu, on va dire, hot. Je suis chaud. C'est-à-dire que je suis chaud. Et être chaud sur Days n'est pas un très bon signe, on va dire. Alors, par contre, je tiens à m'excuser... Peut-être des désagréments, des restarts, du jeu qui crash. Alors, il y aura peut-être beaucoup de cas dans cette vidéo. Et on aura au moins deux. Donc, j'espère ne pas... Ça ne vous dérange pas. Si ça vous dérange, j'en suis excusé. Enfin, je m'en excuse. Parce que si j'en suis excusé, ça veut dire que vous m'avez déjà excusé. Donc, je m'en excuse. Et j'espère que vous allez m'excuser. D'ailleurs, j'aime bien rentrer par ce côté, à Tizzy. Car il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis, ça vous permet de prendre des informations. Par exemple, si ça tire, vous l'entendez. Et puis, généralement, les gens finissent leur loot par ici. Et du coup, vous pouvez les choper en route, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez choper les personnes en route. Bon, après, je parle ça sur un serveur non-RP. Je dis bien, il y a des différences entre serveur non-RP et serveur RP. Par exemple, là, c'est un serveur non-RP. On va dire que, pour la découverte du camp, j'aurais tiré une fois. Puis, je me serais fait défoncer. Peut-être. Voir non, parce que le mec m'a vu direct instant. Et si une personne normalement constituée, c'est un serveur non-RP, il m'aurait totalement défoncé le trou de balles. Pour ne pas cacher mes mots. Alors, d'ailleurs, dans le camp, ils ont eu la gentillesse de me donner un chargeur 30 balles. Alors, si vous regardez cette vidéo, je vous en remercie très grandement. Voilà. Je ne peux rien dire de plus. Oh, what a y'a vu ? Chargeur Stanag M4. Je ferai un troc. Si je croise quelqu'un, je ferai du troc. Je t'échange ton SVD contre ce chargeur de M4. Imaginez, le mec dit... Ah, silencieux. Tire de silencieux. Je vais te prendre des informations. Je vais me mettre dans la tour. Arrête de l'autre. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Alors j'ai un peu, il me suis un petit peu affolé, on va dire que c'est pas grave. Ah, j'ai gardé mon vieux casque en forme de gland, on espère en trouver un autre casque, ouais, j'ai vu un truc rouge dans l'herbe, ouais bon, je sais que j'ai entendu un silencieux, mais je vois pas où peut être la personne, bon, est-ce que j'ai besoin de faire un, de dire, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus là ? Je ne pense pas, je pense pas que j'en ai besoin d'en dire plus, je vais garder mon mountain, parce que j'aime bien le mountain, du coup M4, Oh, c'est sérieux ça ? Non mais vous êtes, non, 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 mais là, il y a des limites, Il y a des limites éthiques, on va dire que, avoir M4 à K101 silencieuse dans le même barracks, on va dire que TZ, ça vient juste de restart, J'ai pas d'autre chose à dire, voilà la preuve que ça a restart, je peux pas vous dire plus, pour moi, c'est fait, Alors voici la preuve, le serveur à restart, même, on vient de trouver un chargeur d'épée 5, On va pas tirer, nous, parce qu'on est des gens civilisés, on va enfermer le zombie, Ce fils d'être 8 nous a fait mal, hop, nous on va se faire un bandage ici, comme de gentils petits lutins du père noël, Et, euh, je crains ne plus avoir de rags, et ma M4 est dans le buisson. Je suis partagé entre garder la M4, ou jeter la, 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 la winch, parce que la winch, euh... On va se le cacher, euh, déjà j'aime pas ça, j'aime pas les stripers, à part les SVD, hein, mais ça c'est une autre histoire, on va dire. On va dire que c'est une autre histoire. Et on va encore trouver des balles, haha, putain mais, TZ ou restart, Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus, je ne pense pas. On va swap, parce que j'avais un vieux Angouard Damage, Damage, donc je le prononce bien. J'ai cru que c'était un chargeur du MP45, et là j'ai fait, ah, PM73, ok. D'ailleurs, euh, un petit conseil, euh, ne prenez pas n'importe quelle, euh, cross, ou n'importe quelle, euh, Angouard, ça joue sur la précision de votre arme. Donc, euh, par exemple, les CQB, enfin, j'ai vu une vidéo d'un anglais qui s'appelait Bobo, d'ailleurs il a arrêté sa chaîne, euh, par rapport avec sa mère, à ce que j'ai compris, mais, euh... Je ne vais pas en parler plus, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, alors... Oh, ah, voilà, c'est ce que je cherchais, bah du coup on n'a plus une tête de bite. J'ai vraiment trop de balles d'AK-74. En fait, je pense que je vais me faire un petit combo de... M4, non, je vais faire un petit combo SVD, euh, AK-74, hein, U. Et encore, il faut trouver l'AK-74Q. J'en ai pas vu une depuis, enfin, une en loot, depuis... Mathusalem, on va dire. Ça me permettra d'avoir un bipode. Des USMC Jacket, là, ça me fait envie, mais... M4, encore. Je sais pas où je peux enfermer ce bataire... Ah, un fillet. ça sera le glard de M4 qui ne sera jamais prise ah oui merde j'ai oublié le chargeur de 40 là bas ah c'est pas grave chargeur de 40 j'ai déjà un chargeur 60 ça devrait le faire on va aller faire les rampes les hangars puis ça sera la fin de l'épisode j'ai le vieux comment dire le carry handle le vieux viseur le vieux viseur de la m16 d'ailleurs l'équipement c'est vraiment un vieux viseur alors je vais pas croiser quelqu'un à Tizi je ne souhaite pas en croiser j'espère juste pas tomber sur des loups parce que tomber sur des loups c'est relou alors là c'est le moment le plus vulnérable de ta vie de Daze alors j'ai découvert un glitch mais je vais pas le faire j'apteut Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... J'ai trop de stuff. Les IVD, M4, UMP45. Les phoenix. T' ne faut pas l'oublier celui-là. Même si je ne pense pas l'utilisé. T' pas à render compte la quantité de stuff que j'ai en un restart ? En un seul. Imaginez, parce qu'il y a des gens qui sautent de serveur en serveur Imaginez que ces gens, ils font ça toute la journée Vous savez, ils ont des camps personnalisés sur des serveurs privés Ils font ça toute la journée Imaginez la quantité de stuff qu'ils ont Le pire, c'est que c'est du legit C'est pas de la duplication Par contre, c'est du serveur hoping Je sais jamais comment ça s'appelle Ça se dit vraiment ? Oh non ! Une deuxième UMP Une deuxième putain d'UMP Alors, du coup, cinquième 4 Un SVD, deux UMP 45 Je sais pas si je dois en dire plus D'ailleurs, je pourrais aller boire D'ailleurs, si vous voulez boire dans un lac Vous pouvez boire sans risque de maladie Parce que sinon, si vous buvez en n'ayant aucun statut Je crois qu'il faut juste être énergisé Si vous êtes juste énergisé, vous pouvez boire Enfin, bref Bon, on va se laisser là Après un épisode plutôt long Même si j'ai pas encore tout loot J'ai pas loot les cabanes encore Donc peut-être qu'il y a encore Je pense qu'il y a encore beaucoup de stuff J'ai pas looté les miradors J'ai pas looté les... Enfin, j'ai pas looté beaucoup J'ai raté beaucoup de trucs quoi J'ai looté un petit peu vite fait Alors, comme compte-rendu de l'épisode Bah, du coup, une UMP 45 avec un chargeur Une UMP 5 que j'ai jeté Un SVD, une UMP 4 Une UMP, enfin, bref Je crois que c'est l'épisode Où j'ai plus de stuff Par contre, malheureusement, je pense pas pouvoir tester ces armes D'ici un futur très proche D'alors, je ferai sûrement en camp Alors là Je sais pas si je le ferai sur YouTube Bref, l'épisode va durer super longtemps Et puis je pense qu'on va se laisser là Sur ce, c'est les Valterins Puis, ciao tout le monde